Bonjour à tous, merci de me rejoindre à Divine et Magic. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est pour les influences de juin 2020, donc tirage choix. Donc j'ai comme la dernière fois que j'ai fait un tirage choix avec mon tambour. Donc nous commençons avec le sud. Le sud c'est la sirène. Nous avons l'ouest, la quartz rose, le upu, ce oiseau, upu, upu, je ne sais pas en français, et une rose pour l'est. Donc nord, upu, est rose, sud, la sirène et le quartz rose. Donc choisissez quel est celui que vous désirez. Prenez une grande respiration. Quelles sont les influences de juin ? Quel est le tas le plus approprié pour moi de choisir ? Prenez cette respiration, prenez le temps de choisir, parce que c'est ça qui va vous faire que ça soit accurate, enfin que ça soit sur plein d'en mille. Donc choisissez quel est celui que vous désirez. Moi je veux la quartz rose, je crois. J'ai hésité entre la fleur et la quartz rose, mais la quartz rose m'appelait plus. Donc je vais prendre l'ouest. Ok, donc j'espère que vous avez choisi. On va commencer avec le sud. Donc tout d'abord nous avons mat, justice. Donc cette situation sera traitée de manière juste et qu'il table. Ceci peut représenter, retrouver un équilibre au niveau de vos finances, au niveau de votre santé. Je vois aussi une libération et la mort de quelque chose. Donc peut-être qu'il y a un prononcement de divorce ou quelque chose, il y a la fin de quelque chose. Je sens vraiment cette présence égyptienne dans la carte, parce qu'elle est partout dedans, mais je demande à quoi ça représente. Et peut-être que c'est aussi par rapport aux relations karmiques, des choses du passé qui peuvent enfin être mises et reposées. Et puis on voit bien les plumes blanches qui sont vraiment très belles et ça représente donc ça peut être la guérison, ça peut être le nettoyage, la purification et la libération surtout. Et regardez, avec ça l'énergie, les influences, qualifins et commencements. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Elle a le lotus dans sa main. Il y a vraiment ce moment ici sur Terre pendant le mois de juin où on est en train de se libérer du passé. Donc ça c'est parfait. Ensuite, je vais demander trois cartes qui représentent le passé, le présent et le futur. Ok, donc peut-être que vous êtes parti en voyage, peut-être que vous êtes allé en voyage ou vous planifiez un voyage. Ceci, le messager, donc ça se trouve où quelqu'un vient et est venu vers vous. Mais il y a le serpent, donc il y a quelque chose dont vous devez vous méfier. Le serpent aussi qui peut représenter la guérison. Donc la guérison, quelque chose. Mais ici, je sens que c'est quelqu'un peut-être qui est un messager ou quelqu'un qui vient de voyage où il y a un message par rapport à votre voyage et il y a des mauvaises nouvelles par rapport à ça. Peut-être que c'est le confinement, peut-être que vos planifications pour l'été vont être changées. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui est un rapport avec le voyage, une communication, une nouvelle énergie qui rentre et quelque chose qui va vous décevoir. Ouais, super, merci pour ton tirage. Mais au moins vous soyez au courant, donc ça vous donne de l'avance de vous préparer. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez besoin d'avoir une expérience de cette chose, bien sûr. Je vais demander des clarifications sur chacune d'entre elles. D'accord, donc il y a une communication par rapport à un voyage ou peut-être vous attendez des nouvelles par rapport à un voyage. Il y a une femme qui est dans cette situation, donc ça peut vous représenter ou une autre personne. Donc peut-être une femme qui va vous communiquer un message par rapport à un voyage qui ne va pas s'aboutir. Et oui, et donc peut-être la fin de quelque chose, une personne âgée, une femme âgée qui va vous délivrer ce message. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est, ça va être différent pour tout le monde. Mais en tout cas, sachez que le mois de juin, on est vraiment en préparation mondiale des grands changements. Et vous n'avez pas à vous inquiéter surtout, donc laissez faire et accueillez ce qui vient. Et dernièrement, le message du grand esprit, c'est Orion. Et donc Orion vous dit que vous avez le pouvoir de canaliser. Vous pouvez canaliser vos guides. Et Orion est là pour soulever votre fréquence. Vous aider à voir d'en haut. Et toute forme de réjection est une forme de protection. Donc rappelez-vous de cette vérité. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout est bon et tout avance comme cela doit être. Donc faites confiance. Ok, on va passer au groupe 2. Donc ceux qui avaient choisi le cœur. Celle qu'on vient juste de faire avancer, c'est ceux qui avaient choisi la sirène. Donc l'ouest. On est au quartz rose à l'ouest. Super, donc on a tout d'abord en juin, guider les enfants. Donc Damara, vous êtes douée pour aider, conseiller, guérir les enfants. Utilisez votre habileté à aider les enfants dès maintenant. Moi je sens vraiment l'appel de passer plus de temps avec ma fille au lieu de travailler. Donc ça, moi ça me parle vachement. J'ai choisi ce tas. Artemis gardienne, vous et vous êtes chers, être en sécurité, protégés sur le plan spirituel. Et aussi moi dans mes cartes, Artemis, ça représente toujours qu'est-ce que nous voulons. Quelle est l'intention que nous plaçons et dans quelle direction nous voulons aller. Ensuite, le passé présent futur. Donc, intéressant. Donc il y a un homme qui se présente. Ceci peut vous représenter ou ça peut représenter un homme dans votre vie. Donc si vous avez ce tas, ça se trouve qu'il y a un homme dans votre vie. Ceci vous demande de faire un choix entre deux chemins. Donc il y a un chemin à prendre. Donc on voit ça au crossroads. Quel est le chemin que vous allez prendre avec cet homme au mois de juin. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui s'avance pour vous. Et dernièrement, l'ancrage avec l'encre de se faire un nouveau, une nouvelle idée. Quelque chose qui est ancré dans la matière. Donc ceci est une bonne carte et ça représente quelque chose de sécurisé, quelque chose de sécurisant. Donc c'est comme si vous prenez un nouveau chemin et vous allez aboutir à quelque chose qui est plus ancré, qui est plus approprié pour vous et qui sera ce que vous désirez. Donc voilà, et la carte du grand esprit, vous avez la fée numéro 1. C'est Eleanor et la fée de l'alignement. Donc l'énergie et le message de vos guides pour le mois de juin, c'est l'alignement. Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même ? Est-ce que vous êtes aligné avec ce qui est bon pour vous ? Et faites-vous confiance, il est l'heure, il est temps. Ok, donc merci pour le groupe 2. Et ensuite, si vous avez choisi le Hupu de ma fille. Je suis trop amoureuse de ce truc, je vous le dis à chaque fois. Mais c'est vrai. Et donc c'est le Nord. Qu'est-ce que vous avez eu au Nord ? Donc quelles sont les énergies ? Alors sensibilité, la tara blanche, vous avez pour le mois de juin, vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants ainsi que les produits chimiques. Et vous avez abondance, il y a prospérité. Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouvert pour le recevoir. C'est super. Donc soyez ouvert de ce qui se passe autour de vous et ouvert à l'abondance. Ensuite, les trois cartes. Donc un homme, des nuages et... Alors, c'est... Donc l'homme, ceci peut vous représenter. Ou aussi un homme qui vient dans votre vie avec les nuages qui peut représenter une confusion. Donc quelque chose... Un homme qui est confus peut-être. Ou un message d'un homme qui est... Enfin, il ne sait pas ce qu'il veut. Ou vous, vous êtes confus par rapport à un homme. Et si l'homme est vous, donc vous êtes confus par rapport à une situation. Et la situation, c'est une nouvelle situation qui arrive. Ceci peut représenter la naissance d'un enfant. Ça peut aussi... Donc de voir qu'on est enceinte. Ou ça peut représenter l'apport d'un nouveau message. Donc un nouveau départ. Quelque chose qui est nouveau, qui va commencer. Donc... Et c'est un bon omet. Donc même s'il y a un peu de confusion, il y a quelque chose de bien qui va en sortir. Donc une nouvelle... En juin, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être qu'un homme confus est dans votre vie. Ou peut-être que vous allez avoir de la confusion par rapport à quelqu'un. Mais en tout cas, ça va apporter quelque chose de nouveau. Et peut-être que vous allez découvrir que vous êtes enceinte. Ou vous allez découvrir que vous êtes... Que vous avez une bonne nouvelle qui vient de cela. Et le message du Grand Esprit, c'est Satchimama. C'est la serpent sacrée. Dans mes cartes, le serpent sacré représente le chakra racine. Et donc c'est de trouver l'abondance. Vous avez la prospérité. Si vous êtes inquiète au niveau de l'argent. Si vous avez choisi ce groupe. C'est que ici, on vous rappelle que vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Rappelez-vous que le divin est là pour vous soutenir, vous maintenir. Et vous avez vraiment, vraiment juste à faire confiance. Et vous ouvrir à l'abondance. Et voilà, donc pour le groupe numéro 3. C'est un tirage très rapide aujourd'hui. Mais voici donc ceux qui ont choisi la petite rose. Et c'est la direction de l'Est. Donc nous avons Aphrodite. Donc la déesse de l'amour. Déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve à travers vous. En vous, à travers la danse. En prenant soin de vous-même. Et en appréciant votre divinité. Et vous avez Nemetona. Espace sacré. Créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Donc voici les deux choses qui sont importantes. Créer l'espace sacré. Danser. Ça va être bientôt. Donc le mois de juin. Donc on a la fête des fées. La fête de solstice. Qui est le 21. La fête de la musique. Donc c'est parfait. Comme tirage. Ensuite vous avez trois cartes qui représentent la santé. La maison. Et les oiseaux. La communication. Donc peut-être que vous allez avoir une nouvelle par rapport à votre santé. Et votre maison. Peut-être qu'il y a par rapport à votre temple sacré. Donc votre santé qui pourrait être représentée ici par votre maison. Donc votre temple. Et une communication par rapport à celle-là. Donc peut-être que si vous aviez eu des problèmes de santé au cours de derniers mois. Vous allez avoir une bonne surprise. Laissez-moi tirer une autre carte. Pour voir qu'est-ce qu'il y a. Ouais. Donc au niveau des oiseaux. On a le cœur. Donc vous allez avoir une bonne nouvelle. Et il y a le chat aussi dans le cimetière. Qui est aussi le chien dans le monde normal. Mais il y a aussi le cimetière. Donc peut-être que vous aviez eu peur au niveau de votre santé. Ou il y a eu une transition par rapport à votre santé dans le passé. Et là on est en train de revenir à la maison. Donc peut-être qu'il y a un besoin de repos. Un besoin de recevoir. Qu'on vous donne de l'amour. Et ceci peut être communiqué à travers la monde. Donc peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir à cet amour. Et dernièrement vous avez le message du grand esprit. Pachakuti Inka. Qui représente le chakra coronal. S'ouvrir aux êtres. Aux êtres de lumière. Et à la lumière. Donc ce mois de juin. N'oubliez pas de voir d'en haut toute perspective. Tout est divin. Tout a sa place. Tout doit être comme ça. Ok j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un like. Si vous avez envie que je fasse des petites vidéos comme ça plus souvent. Laissez-moi un commentaire. Laissez-moi un commentaire sur les cartes que vous avez choisies. Et n'oubliez pas de partager avec ceux que vous aimez. Je vous embrasse. Je vous retrouve très bientôt. Ciao ! Ciao !